Bonsoir, je suis Charlie Poupa, consultant, bienvenue sur ICF Consulting. Ne parlons que ce soit d'éducation, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, n'hésite pas à cliquer sur le bouton s'abonner et tu cliques également sur la petite cloche qui est à côté pour te rassurer que chaque fois qu'on aura une vidéo, tu auras des informations. On écoute Steve Harvey ce soir qui parle d'éducation et des rêves, quelle est la particularité entre le rêve et l'éducation, qu'est-ce qui est le plus important. On écoute et on reviendra avec Marie-Soukhoa pour la synthèse avec quelques questions qu'elle va nous poser et on pourra apporter une église. A tout de suite, reste connecté. Mais votre éducation n'est pas la chose la plus importante dans votre vie. Je suis désolé, ce n'est pas. Votre rêve est la chose la plus importante dans ce monde. Elle dépasse votre éducation. Votre rêve dépasse de loin votre éducation. Si vous parlez aux enfants de leur rêve, votre rêve peut vous épargner d'avoir l'éducation. Mais si vous ne découvrez jamais ce à quoi un enfant rêve, vous ne pourrez jamais retenir son attention. C'est le rêve. Le rêve. J'ai entendu que Steve avait dit que votre éducation n'est pas importante, mais votre rêve est plus important. Alors je me pose cette question. Qu'est-ce qui est un rêve? Oui, c'est une très bonne question. Et ce que nous voulons dire ici, c'est que lorsque Steve avait parlé de l'importance du dream, du rêve, comme on dit, au-delà de l'aspect de l'éducation, il ne s'agit pas de prendre ce terme au premier point. Il s'agit de comprendre que notre choix éducatif peut être orienté par la vision, par la voie de vie. Dans le rêve, c'est une projection qu'on a d'une situation désirée. Le rêve, c'est le cap pour l'arrivée dans un avenir proche ou loin d'être. Dans le rêve, c'est cette vision qu'on a. Mais les choix éducatifs doivent pouvoir vous y conduire. Dans le rêve, c'est d'abord ça, cette projection qu'on a de ce qu'on veut devenir, de cette situation qu'on a tellement envie de pouvoir voir améliorer dans la société. Voilà pourquoi l'arrêt. Mais en général, le rêve est plus profond que ça. Parce que le rêve va générer en vous quelque chose qui est très important, qui permet de réussir, c'est-à-dire la passion. Le rêve va générer en vous une abnégation totale d'un accomplissement. Mais dans la vision du rêve, il faut déconseiller les jeunes à dire qu'il faut avoir un rêve qui va au-delà de votre personnalité, un rêve qui va au-delà de vous-même. Votre rêve, votre vision doit s'inscrire dans une démarche à éduire, c'est-à-dire de pouvoir aider, accompagner, améliorer une situation. À partir du moment où le rêve s'inscrire dans une démarche à éduire, je vais accomplir telle chose parce que j'aimerais améliorer la société dans un aspect, dans un autre, d'ici 5 ans, 10 ans, 15 ans. Alors ce rêve commence à avoir cette énergie qui va comme ça vous mobiliser, mobiliser toutes les ressources de la nature, de l'environnement en votre faveur. Donc, on peut dire simplement que le rêve est de différentes natures, mais il faut éviter juste de rêvasser, d'avoir des soins. Il faut aller dans la dimension concrète de dire « Voilà une situation que j'aimerais changer en revenant ceci ou cela, je pourrais continuer à améliorer l'humanité. » Avant de répondre à cette question, il y en a deux mots que vous avez mentionnés. Oui. Passion et rêve. Oui. Maintenant, quelle est cette différence entre une passion et un rêve ? Oui, déjà, elles sont différentes de toutes façons. La passion, c'est une émotion, c'est un sentiment. La passion, c'est une énergie qui vous pousse vers un idéal, vers quelque chose que vous croyez. Et le rêve, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une projection que vous avez. Mais la passion va venir maintenant soutenir. La passion va venir donner de l'énergie, donner une impulsion qui va, comme cela, vous mettre dans un état second quant à l'accomplissement de ce rêve. Et ce point, finalement, qu'il n'y a pas de rêve sans passion parce que le rêve va être confronté à des situations, à des obstacles, à des difficultés. Mais si vous n'avez pas dégagé assez d'énergie, ce n'est pas générer en vous une volonté, une passion. Au finish, vous n'accomplirez pas ce rêve, à ce difficulté. Donc la passion est un élément essentiel, Marie, qui va, comme cela, permettre à celui-là qui a un rêve de pouvoir tenir bon lorsque ce sera difficile. Avez-vous quatre mots pour les jeunes qui sont en train de vous expliquer ? Oui, en fait, vous voulez déjà dire aux jeunes que vous avez un rêve, nous avons tout de suite un rêve. Mais avoir un rêve ne suffit pas. Il faut en gros disposer des moyens pour accomplir ce rêve. Et quand on parle de moyens, ici, beaucoup de jeunes pensent toujours que si j'ai un rêve, il me faut forcément l'argent. La première chose que vous avez besoin d'avoir, c'est une vision. Une fois que vous avez la vision, il faut mettre sur pied un aspect de mécanisme qui va vous permettre, comme cela, de découvrir quel prix à payer. Il n'y a pas de rêve sans prix à payer. Et aussi, il faut bien se faire accompagner. Il faut se faire coacher. Il faut avoir au tout de suite des gens qui vous accompagnent à accomplir ce rêve. Et Steve Avey, puisqu'on en parle, dit souvent que si tu veux tuer un grand rêve, raconte ce rêve à une petite personne. Donc, à ce moment où je choisis un rêve, que j'ai une vision, mes compagnies, mes amis vont m'amener à voir une sélection. Je voudrais dire à quelqu'un qui me coûte ce matin, ou ce soir, quelque chose sur le bébé, où tu es, qu'à partir de ce moment, en fonction de tes rêves, tu vas choisir une petite personne. Il y a des amis qui doivent marcher avec toi parce que tu as un rêve. Ceux-là qui voient plus ici, vont te découvrir agir. Sur le chemin de ta destinée, tu auras des gens, qui sont ce qu'on appelle des extincteurs de destinée. Et ceux-là qui sont là, qui disent, je ne peux pas arriver, c'est trop difficile, oh, il y a le corona, il y a beaucoup de choses. Mais il faut comprendre que lorsqu'on a un rêve, une vision qui s'inscrit dans la démarche humaniste, même l'humanité, même la nature, va disposer en vôtre une faveur des hommes, des circonstances pour favoriser l'accomplissement de ces rêves. Parce que ce rêve n'est pas centré sur vous, mais il est centré sur l'autre. Et je voudrais dire à quelqu'un qui me coûte là, quel que soit ce rêve que tu as, il est possible d'accomplir ce rêve. Tu ne dois pas abandonner, tu dois bien t'entourer, tu dois y croire, parce qu'avec la foi, tout est possible. Merci. C'était tout. C'était un plaisir d'avoir été avec nous, si vous pouvez nous parler ou nous répondre à nos questions. Et n'oubliez pas de s'inscrire à ce canal de YouTube. Pour plus de vidéos, nous vous en voulons à la prochaine fois. Merci.